Là, je vais le dire, là. J'ai débuté le triathlon à l'âge de 8 ans. C'est mon père dans la voiture. Un jour, il m'a dit, tiens, j'ai vu ça à la télé. Ça a l'air sympathique. Moi, j'étais un peu perdu parce que je faisais du sport en association. C'est le multisport. Moi, je n'arrivais plus à être épanoui, enfant hyperactif. Et du coup, progressivement, je me perdais. Du coup, mon père, un jour, il a dit, écoute, ça, c'est un sport qui tirait bien. Et progressivement, je suis rentré dans ce sport qui est assez fou. Parce que même moi, je ne me rappelais plus du prénom. Le triathlon, ça a l'air assez compliqué. Mais en fait, c'est tellement simple. C'est tellement un beau sport. Et du coup, quand je rentre dans un club de triathlon à côté de chez moi, je commence à faire du sport avec mes potes. Et puis, progressivement, je commence à découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles villes. Ça nous permet de grandir et d'évoluer en termes de culture sur différentes villes et différents pays. Maintenant, aujourd'hui, j'ai 29 ans. Je fais du triathlon depuis 8 ans. Et j'aime toujours autant ce sport. Et surtout, aller sur des compétitions internationales qui nous permettent de procurer énormément de plaisir. Ma passion pour ce sport, c'est avant tout le dépassement de soi. Et surtout, montrer à tout le monde que tout est possible. Parce que même quand on vient d'un quartier difficile, tout est possible et tout est réalisable. C'est pour ça que je fais ce sport. Et c'est pour ça que je suis autant passionné par ce sport. Il ne faut pas oublier la santé. Parce que la santé, c'est la première chose qui est primordiale dans la vie. Le triathlon, c'est trois sports. Natation, vélo, course à pied. Pour pouvoir s'organiser et programmer son agenda chaque semaine. Le coach nous envoie le dimanche soir tout le programme de la semaine. Trois sports par jour, environ 4 heures par jour. Et en moyenne, 25 heures par semaine. Chaque semaine, jusqu'au moment de la compétition. Énormément de défis à rencontrer quand on fait du triathlon. Surtout quand c'est pas son milieu. On vient d'un quartier difficile, pas facile de trouver sa voix et surtout le regard des autres. Il faut être déterminé, rigoureux, avoir l'envie et surtout jamais écouter les autres et toujours se dire que son rêve était réalisable. Et mon rêve, si j'avais pu espérer au moins une fois arriver où je suis maintenant, j'aurais pas cru. Pourtant, je suis là-devant. C'est que c'est possible.